Avant de devenir le visage du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est passé comme tout le monde par la case inconnue quand il était à Monaco. Une étiquette qu'il ne va pas garder bien longtemps et qu'il va très vite échanger avec celle de Ballon d'Or en devenir. Et ça, en grande partie grâce à son passage sur le rocher. Plus précisément sa saison 2016-2017 où les monégasques et son prodige ont séduit toute l'Europe. Pose-toi, je vais te raconter les prémices du phénomène Mbappé. Cette vidéo est sponsorisée par notre partenaire Inibet. Tu peux parier sur toutes les compétitions en utilisant les 100€ de bonus offerts avec le code COP. Si aujourd'hui la C1 laisse de moins en moins de place aux équipes surprises, l'AS Monaco de 2004 a le mérite d'avoir su déjouer tous les pronostics. Et après eux, les français ont même commencé à se demander s'ils pourraient revivre une telle épopée un jour. Normal. Avant le PSG, version QSI, aucun club dans l'Hexagone n'a le budget ou même la prétention de pouvoir faire jeu égal avec les Rolls Royce du vieux continent. Mais ça, c'était avant qu'un petit crack ne vienne rééquilibrer les débats. Comme si la foudre avait frappé deux fois au même endroit. Le 2 décembre 2015, un gamin de Bondi fait ses débuts avec l'ASM en Ligue 1. Du haut de ses 16 ans et quelques mois, rares sont ceux qui le connaissent et les commentateurs l'appellent encore par son nom complet, Kylian Mbappé Lottin. Bref, à cette époque, on est encore loin d'imaginer qu'il partagerait un jour le rectangle vert et les vestiaires avec des gars comme Neymar ou Lionel Messi. Pour le moment, c'est aux côtés du vaillant Valère Germain et de Papy Falcao qu'il doit faire ses preuves. Et là, pas d'inquiétude, parce que Kylian a du potentiel. Le PSG est déjà en train de faire pression sur Monaco pour tenter de le récupérer. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, Arsenal aussi est intéressé par son profil. Rien d'étonnant, parce que le petit a quelques faux airs de Thierry Henry. Déjà parce qu'ils ont tous les deux été formés sur le rocher, puis ils partagent quelques similitudes dans le jeu. La vitesse, la technique, le sens du but, il n'y a pas de doute qu'Kylian ira très loin, ses parents le savent très bien, son père premier. Il n'hésitera jamais à faire part de son mécontentement auprès des dirigeants monégasques pour qu'il fasse jouer son fils. Et progressivement, il va obtenir gain de cause. Lors de la saison 2016-2017, le Bondinois intégrera la rotation de la SM et ne la quittera plus jamais. Mieux, il arrachera sa première titularisation, Big des Champions. Si ça passe, Kylian Mbappé ! Oui ! 2 buts 1 pour le gamin ! Kylian Mbappé qui trempe Willy Caballero ! C'est allé trop vite, beaucoup trop vite, pour les défenseurs de Manchester City. C'est un huitième de finale pour les livres d'histoire. 5-3 l'aller, 3-1 en retour. La double confrontation entre l'A.S. Monaco et Manchester City est aussi mythique qu'un David contre Goliath. Parce que même si les Rouges et Blancs ont un effectif jeune et talentue à ce moment-là, ils sont très loin d'avoir les moyens des Sky Blues à leur disposition. Surtout que jusqu'ici, Pep Guardiola n'avait jamais été sorti à ce stade de la compétition. Alors, éliminer une équipe pareille aussitôt dans le tournoi relève presque du miracle. Et si les gens pourraient n'avoir d'yeux que pour le milieu de terrain de la SM porté par des types prometteurs comme Fabinho, Thiemoue Bakayoko, Thomas Lemar ou Bernardo Silva, tu le sais aussi bien que moi, la nouvelle star, c'est Kylian. Celui qui a marqué un but lors de sa toute première titularisation en LDC. Quand on prend un peu de recul sur les semaines qui précèdent cet événement, on pourrait presque croire que c'était écrit. A peine 10 jours plus tôt, M. Lottin plantait son tout premier triplé en championnat contre le FC Metz, son deuxième hat-trick après celui face au stade René en Coupe de la Ligue fin 2016. Vous n'êtes pas content ? Triplé. Comme son aîné Thierry Henry, Kix est parti pour faire tomber tous les records de précocité. Et le simple fait qu'on puisse établir cette comparaison, ça force le respect. En plus de ça, il bénéficie rapidement d'un capital sympathique très élevé en France, notamment parce qu'il sait comment parler aux médias. Ouais, Kylian est un ovni. La question maintenant est la suivante, est-ce qu'il a les reins assez solides pour porter Monaco au sommet ? Est-il capable de faire revivre aux Français le frisson d'une finale de Ligue des Champions ? A ce stade, c'est encore trop tôt pour le dire. Il faut d'abord éliminer un autre cadre, les finalistes de 2013, le Borussia Dortmund. Pour la quatrième fois de son histoire, l'AS Monaco est en demi-finale. C'est la quatorzième fois qu'un club français va participer aux demi-finales de la Ligue des Champions. Le jeune homme encore frappé, Kylian Mbappé, dès la troisième minute. Trop beau, beaucoup trop beau pour être vrai. L'ASM s'impose deux fois de suite face aux hommes de Thomas Tourelle et décroche son ticket pour le dernier carré de la Reine des Compétitions Européennes. Encore une fois, Kylian Mbappé a marqué l'écart de finale de son empreinte. Comme contre City, il est parvenu à trouver le chemin des filets à l'aller et au retour. Et là, il s'est même payé le luxe de s'offrir son tout premier doublé en C1, en plus d'un nouveau record. Face au BVB, il est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 5 buts en Ligue des Champions. Mais c'est au moment où le rêve de 2004 refait surface dans l'esprit des supporters monégasques que la réalité a décidé de toquer à leur pente. La belle histoire s'arrêtera aussi brutalement qu'elle avait commencé. Car face à la Juventus, il n'y aura pas d'exploit. Malgré une réalisation de Kylian Mbappé au match retour, l'AS Monaco de Leonardo Jardim va heurter le fameux plafond de verre européen. Celui qui empêche tous les petits poussets de caresser la coupe aux grandes oreilles du bout des doigts. C'est plus un secret pour personne. La Ligue des Champions ne s'offre pas aux premiers venus. Le cas du PSG en est la preuve. Même si les Qataris ont investi des millions pour reproduire l'aventure qu'a vécu l'OM en 1993, il leur a fallu presque 10 ans pour faire aussi bien que l'ASM en C1. Alors qu'Mbappé, Lemar, Fabinho et Bernardo Silva n'ont coûté que 27 millions d'euros au rouge et blanc. Finalement, c'est peut-être là l'essence des épopées monégasques de 2004 et 2017. Une bande de jeunes fougueux qui n'ont pas froid aux yeux et n'ont rien à perdre sur le terrain. Mais contrairement à la génération de Juli, celle de Bappé va quand même être récompensée. Parce que pour la première fois depuis 4 ans, les Parisiens ne seront pas sacrés champions de France. C'est Monaco qui repartira avec le trophée sur le rocher. Chose qui n'était plus arrivée depuis le début du nouveau millénaire. Mais cette saison aura des répercussions qui iront bien au-delà du club de la principauté. Parce que même si Falcao et Bernardo Silva ont joué les premiers rôles lors de cette campagne, on a assisté à la naissance d'une future légende potentielle du ballon rond. Et c'est tout naturellement que le natif de Bondi s'en ira rejoindre le Paris Saint-Germain l'été qui suit pour 180 millions d'euros. C'est quand même dingue de se dire qu'en moins d'une saison, ses performances ont réussi à justifier un tel prix. Sans oublier qu'il a éveillé l'intérêt de certains géants du football européen, comme le Real Madrid, qu'il ne lâchera pas son dossier de sitôt. Mais alors vraiment pas. Bref, si Monaco a fini par stagner après son départ, l'ascension de Kylian, elle, continuera à prendre de la vitesse. Et au lieu de quitter son pays d'origine, il décidera contre toute attente de rester en France. Un choix plutôt original, mais qui aura le mérite de porter ses fruits. Champion du monde en 2018, vice-champion d'Europe avec Paris en 2020. Pas étonnant que certains pensent qu'il ait pris la grosse tête. En tout cas, c'est une certitude. Après la saison 2016-2017, le football, il a changé. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de partager. Et n'hésite pas à nous proposer d'autres sujets. On aura le plaisir de les traiter tous ensemble. N'oublie pas d'activer la cloche et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !